Ok ah non ça c'est les d'accord c'est les chiffres mensuels on va dire. Au commerce façade, aux maisons de jeu. Ok. Mon rough revient là ? T'inquiète pas tout va bien se passer. Oh il l'a pris dans la tronche. Moi j'en ai un fou je lui pète sa bouche. Ok ? Tu t'approches pas de chez nous ! Quoi que la police est pas content. Plain de votre commerce de façade a été converti QUOI ? Également un peu réperçu non 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 non. Alors ça va sûrement pas se passer comme ça. Je peux vous le dire ça va sûrement pas se passer comme ça. Putain il est parti dans l'enculé. J'ai à peine de commencer la game ! La dernière fois quand j'ai joué c'était tranquille. Il se passait rien. Mon live a crash ? Non mon live n'a pas crash si. J'ai mon retour qui est toujours là. Absolument pas mon live n'a absolument pas crash. Je suis d'accord. Non c'est juste mon retour qui a bugué. Oui je suis toujours là. N'importe quoi. N'importe quoi du grand n'importe quoi ce qu'il me raconte là. Bref j'ai ce que vous attendez nanana. Je peux même pas lui parler. Votre cru et blessé je peux pas travailler. Ah merde. Ah merde. Je vais poser mon pied de piche. J'étucide encore avant. On va se refuel. Les flics sont vénères là dernièrement. Récupération. Je suis en récupération toujours. Les autres productions terminent son cycle de production. Toujours en récupération mais putain. Ça dure une tanneté. Salut. Je peux pas lui demander des faveurs. Putain parce qu'il y a les flics. Connard. Connard. Bon on a du cidre vendre. Vendons le cidre. On achète du... Des pots engrais notamment. On a une quête là-bas. Attendez parce que... L'impression que... C'est ce que je me disais. Ça a encore bugué. Vas-y je t'écoute. Qu'est-ce que tu... Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux. J'ai une intuition qui pourrait améliorer notre production de cidre. 5 jus de pomme et 15 pots engrais. Ok vas-y let's go. Je vais chercher ça. Cependant. Cependant. Tu veux du cidre ? Parfait. Dans le même quartier c'est vrai que eux... C'est super. Ils vendent du cidre. Ils nous achètent du cidre. Ils nous achètent du cidre. Et on peut... A eux... Leur acheter des pots engrais. Tac. Et voilà. On a 40 pots engrais. Parfait. On va retourner tranquillement chez nous. Il va nous falloir plus de pots engrais et des pots de jus de pomme aussi. Après le quartier m'appartient toujours mais j'ai plus de commerce de façade quoi. C'est le seul truc qui casse les couilles. Je suis désolé mais je suis pas content. Je suis vraiment pas happy là. J'ai encore du cidre de toute façon à vendre. Ça tombe bien parce que j'ai max de thunes. On est à 1000 dollars. Ça se passe très bien pour le moment. Cependant. Il va falloir continuer d'améliorer le territoire mais j'ai plus aucun commerce de façade. Voyons voir s'il n'y a pas un de là-bas qui veut pas mourir un petit commerce de façade. Ce serait sympa. On va tenter eux là-bas là. Un des deux. Et qu'il y a le plus de faveur en priorité je suppose. Comment 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 je vais faire ? Alors attendez. Je vais prendre aussi des trucs de jus de pomme. Je vais prendre 200 dollars avec moi. Toi tu viens des pots engrais là ? Ouais. Je vais acheter des pots engrais chez ce monsieur. Pots engrais. Je t'en prends le plus que je peux. Et je vais retourner chez lui et lui donner tout ce qu'il a besoin déjà. Tiens les tonneaux. Et tiens les pots. Alors. Euh. En addition sans me porter ses fruits j'ai réussi à fabriquer plus de cils mais essayons un lot de plus. Juste pour nous assurer. Des résultats d'accord. D'accord je vais apporter ce qu'il vous faut. Nickel. Plaisir d'avoir tant de bons amis. Ouais ouais ouais. Donc il faut 5 trucs de pomme et 250 dollars. Ok. Pas de problème. Je vais te fournir ça mon ref. T'inquiète pas. Toi tu as une mission. Salut je vous écoute. On ne me dit que du bien du site que vous produisez. La demande est très forte dans le quartier. J'ai des amis qui pourraient aider quelqu'un avec vos talents. Graver les échelons. Et ça va je ne refuse jamais gravir les échelons comme vous dites. Euh. T'as besoin de cidre. D'accord. Vas-y. Vas-y. Je vais te... Te fournir ce dont tu as besoin. Euh. Alors. Salut. Est-ce que... 160 dollars. C'est cher mais écoute. Let's go. Agrandissons le territoire. J'ai pas une thune. Ah oui. Vraiment il a pris toute ma thune quoi. Plus d'expérience encore. Vas-y efficacité au combat. Let's go. Hum. On va poser les points en grès même si c'est pas très utile du coup. On va prendre de la thune. Et on va prendre du cidre. Il y a de la tension un peu là. Dernièrement. Dans les quartiers. Ouf. C'est tendu hein. Les quartiers là bas. On va pas se mentir. Euh. Je vais prendre plus de thunes parce que l'autre elle veut la thune. Tac. Euh. Je vais prendre aussi les jus de... Les jus de... Les jus de... Voilà. Oh la la. Terrible ce que t'es en train de me faire mon ref là. Plus d'avoir tant de bons amis. Oh. Je suis à perte moi avec tes conneries là. C'est intérêt à valoir le coup. Euh... Tiens. En toi il t'en faut 30 des pots. Non c'est 20. C'était bon. Parfait. Il le compte. Mes amis ont été très impressionnés par votre cidre trésanale. D'ailleurs ils aimeraient vous aider à ouvrir un speak ici. À moins que vous pensiez à autre chose. Ils voulaient... Ils veulent... Juste s'associer à quelqu'un en pleine ascension comme vous. Tout ce qu'ils demandent en échant c'est que... Vous n'oubliez pas ceux qui ont aidé à bâtir votre empire. Quand vous régnerez sur cette ville. Euh... Absolument. La prochaine étape vous saurez d'ouvrir mon butliger. Je vous dis d'investir un peu aussi. Pour donner accès à votre idée. Let's go. Vous en sortez... Euh... Sans doute très bien avec de nouvelles offences. N'oubliez pas que... Vous allez donner les moyens. Ouais ouais ouais. T'inquiète pas. T'inquiète pas mon ref. Maintenant toi on va aller te voir. Et j'aimerais que tu agrandisses le territoire s'il te plaît. Thank you. Euh... Toi... Paye la thune s'il te plaît. Mais t'inquiète pas. Tu es gentil je t'achète des pots. Je suis pas un monstre. Euh... Opération de contrebande. Parfait tout ça. Euh... Qu'est-ce que... Alors il me faut... Un territoire de plus. Donc on va avoir. Bientôt. Est-ce que toi je peux t'acheter assez de pots ? Je peux t'acheter que 20 pots. Pas ouf hein. Poser les pots. Il y en a quand même 65. J'abuse peut-être un peu... Bon ça fait 200$ sur ce tour c'est pas mal. C'est pas mal. Je dirais même que c'est très bien. La log de rapport. Relation rival. Relation rival. Relation Ubar. Relation statue hostile. Ils sont pas très contents que j'ai essayé de buter leur chef. Compréhensible. Et que je lui ai foutu un coup de pied de biche dans la face. Je comprends que le gars soit pas forcément très content. Attendez j'ai un message... Discord. Ah bon stream a... A bugué. Mais celui de... De Nebulia aussi il a bugué. Donc je... C'est Streamlab qui fait de la merde je crois. Euh... Ouais posséder nanana. Faut que je lui livre des pots. 30 et du bois. On a des mecs qui vendent du bois. Le bois ça coûte cher en plus non ? Ah bah là on a une scierie. Enfin c'est pas une scierie mais... On a un mec qui vend du bois quoi. Vous avez acquis à sacrer nos notoriétés dans les environs. Si vous le souhaitez vous pouvez choisir un surnom... Jean-Michel Scarfest des passions. Euh... Le brave, le vieux. Le sage, le soigné. Vas-y Jean-Michel le brave de passion. Ah putain le nom. Euh... Salut. Dites moi que j'ai pris de la thune. J'ai pas de thune. Je suis un connard ! Euh... Je vais prendre... Les 5 jus de pomme. Je vais prendre ma thune. C'est du bois et des pots engrais qu'il me faut. Euh... Bah où c'est quoi ? J'ai tout de suite passé par... Là-bas. Et lui donner tout de suite ce qu'il lui faut là. Tiens j'ai 20 pots. J'ai des tonneaux. Et vas-y. Est-ce que même si c'est... Parce que c'est pas illégal des pots engrais. Je peux quand même t'acheter des pots engrais. Oh bah juste parce qu'il y a les flics. Je peux pas t'acheter des pots engrais. T'es sérieux mon gars. T'abuses. T'abuses. Terminé son cycle de production. Ah putain et en plus il va falloir que j'achète des pots engrais en ce moment. Et du coup s'il a terminé son cycle de production. C'est qu'il faut que je redonne des pots de gré là. Euh... D'abord je vais lui acheter le bois lui là. Tac. Justement sur le disque. Je suis en train de jouer pendant que le jeu essaye de tout calculer. Ça c'est une mauvaise chose. Ok c'est bon. Euh... Tac. Euh... Ouais on a plus de... Plus du tout de... Euh... Je vais aller là-bas. Toi t'as des pots engrais toi. Ah ouais. Et je crois que lui là-bas aussi il en vend il me semble c'était ça. Tiens. Tiens je te finis quand même ça. Alors. J'irai ici. Ouh. 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 Attendez. J'ai appris à tirer plus de cidre à chaque taux de jus de pomme. Oh. Et j'ai aussi appris quelques trucs intéressants. Alors de quoi puis-je vous être utile ? J'ai vraiment besoin de... Plus de jus de pomme. Si vous pouvez me montrer comment faire j'aimerais bien fabriquer moi-même. Presseur à pomme. Faire pressante. En vrai c'est que je sais pas quelles sont les compétences et qu'est-ce qu'elles font. Là enfin là je comprends que c'est... On produit plus de jus de pomme ok. J'ai tout ce travail dites moi comment fabriquer plus de cidre s'il vous plaît. Vous avez appris à utiliser les filtres ce qui me sera grandement utile. Je suppose qu'au cours de ces expériences vous avez produit une quantité d'alcool. Attends je vais tout prendre. J'aimerais votre expertise pour la fabrication de cidre et je vais également garder tout ce que vous avez produit à l'aide aux provisions. Est-ce qu'on a besoin vraiment de cidre ? Je pense que je vais prendre ça. Plus de cidre. Let's go. Nickel. Wow 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 ok merci merci les gars merci. On va aller voir lui là-bas. Pour le moment je répare ma caisse aussi. Et on va lui acheter des pots engrais. J'ai été chez tous ceux qui en vendent. C'est tout le problème là. Là j'ai pas plus de pots quoi. J'en ai 20 il me manque la moitié. Qui répare les caisses ? Les réparations automobiles. Ah bah juste à côté parfait. 85 la réparation. Damn. Pas donné hein. Donc on peut peut-être faire des améliorations. Pour faire plus de cidre. Amélioration disponible. Avec de cidre. Garage. Transformation garage. Transformer la boutique au petit garage. Attention pour pouvoir mettre en service un camion de livraison supplémentaire. Par contre. Ça sera pas pratique. Faire d'autres améliorations en tant que local. L'office de garage. Ouais. Ouais. Là je peux produire 80 mais il faut aussi 80 de pots de gré quoi. C'est aussi un gros souci quoi. En plus il en faut 150 déjà juste pour l'amélioration. Ok. Ah c'est pas... Pas ouf. Euuuh. Quand qu'ils améliorent le territoire là parce que moi j'attends que ça là. Est-ce qu'on a pas des mecs qui me proposent des petites quêtes là ? Non. Toi t'as quoi en faveur ? Prochain d'un fauteur de trouble. Dernier bien coup de main vis-à-vis des connaissances communes. Ma parole viendrait à améliorer les relations. Toi tu connais qui toi ? Tu connais pas grand monde hein. Non mais tu connais pas du monde de ouf hein. Est-ce que je peux aller lui parler à cette meuf ? Ouais parce que je connais pas l'endroit ok. Nouveau coin de rue indique nananana. Ok. On a donc un nouveau coin de rue. Et beaucoup de quêtes qui viennent de s'afficher. Faut que j'aille parler à l'autre là. Salut ! On dirait qu'on a des gens en commun. Qu'est-ce qui vous amène ici ? J'aimerais faire affaire avec quelques gens de votre coin de rue. Qu'au comprendre ils ont peur de vous faire tort. Vous commencez à me taper sur le système mais je pense qu'on devrait pouvoir trouver un arrangement qui est dans les deux sens. D'ailleurs qui demande deux. Il y a une faveur. Avec cette faveur vous me levez nanana. J'ai besoin d'un coup de main en visage d'une connaissance non ? C'est gentil mais ça c'est mon coin de rue. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que j'allais gagner ? Je vous demande gentiment parce que je vous aime bien. Mais n'hésitez pas la prochaine fois je serai beaucoup moins agréable. Non ! On va peut-être pas euh... On va peut-être pas faire ça. Salut ! Alors. On va juste voir que cette organisation gagne plus de contrôle dans les villes. Mesures sanitaires. Il y a une demande assez élevée de cidre. Je crois que notre famille a des connaissances qui pourraient m'aider à améliorer ma production d'alcool artisanat. Dans ce cas je te serai gré de partager ce que tu sais. L'organisation. Let's go ! Excusez-moi vous avez choisi façon intelligente non ? C'est le plaisir de voir quelqu'un qui a des perspectives nanana. Ok. Pas plus de mission pour moi. Ça me va. Euh... On va aller voir lui là-bas. On va faire les missions des gens qui nous kiffent hein d'abord. C'est juste écoute ! Nous avons très déjà récemment et je pense que notre relation aura un jour les rênes de cette ville là. Il s'avère que je suis au courant des opportunités et que... Sans doute j'ai beaucoup d'imagination vous avez quelque chose de spécifique en tête ? Vous n'avez qu'un petit gang pour l'instant. Possédez 10 coins de rue. Allez let's go ! Ça me va. T'as de la thune sinon pour moi ? Merci. Euh... Oh putain on a masquette ! Comment je fais pour voir les relations que moi j'ai avec les gens ? On peut voir ça ou pas ? C'est le respect je m'en fiche. Oui. Oh police. On se contrôle. Ouais. J'ai l'impression que... Ça va encore buguer. Euh... Ouais 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 c'est pas... C'est pas folichon à vendre du cidre ? Faut qu'on vende du cidre parce que là on a... Faut qu'on en mette des pots aussi. On vende du cidre et qu'on mette des pots de... Oula. Attends parce que ça pue du cul cette histoire. Non c'est bon. Ouf. Un quartier à côté. Pas pas assez loin cette histoire. Salut je t'écoute ! Alors je sais pas si vous avez vu mais cette dame passe plusieurs fois par semaine et je commence bien à la connaître. Elle envoie des camions pour une société de livraison et elle semble chercher d'autres types de revenus. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle est... Elle est encline à utiliser ses relations dans le milieu du véhicule de livraison. Ça pourrait vous intéresser. À un moment que je veux des camions de livraison plus gros. 400$. Ça me va. Ouais il nous faudra un camion de livraison je pense. Mais tout d'abord j'aimerais te vendre du cidre. Enfin bon quoi que ce soit. Euh... Qui vend... À chaque fois j'oublie qui achète le cidre. Putain il y a les flics qui sont juste... Vraiment ils sont partout dans le quartier les mecs. Salut mon ref. Euh... Avant d'engager quelqu'un j'aimerais... M'assurer... Les pots et tout. Toi tu m'achètes des pots. Il y en a un autre qui vend... Enfin qui achète des pots aussi mais je crois qu'il est... Ouais il est dans le quartier là où il y a les flics. Ah non ça c'est décide. Non c'est toi là-bas qui vend. Il y achète pardon. Euh... J'ai pas de point d'action fait chier. Salut. Non c'est pas du tout des pommes que je veux t'acheter. C'est des pots en gré. T'en as zéro. Très bien. Et bah c'est super. Je... Pas venu pour rien. Ok c'est bon on a de quoi... On a de quoi faire. Euh... Est-ce qu'on va engager quelqu'un ? Pour le moment je m'en tire plutôt bien tout seul. J'ai pas spécialement besoin de quelqu'un de plus. Donc euh... La dernière fois que j'ai fait ça. Ça m'a foutu dans la merde. Sachez-le. Mais en même temps c'est parce que j'arrivais pas à vendre. Si ça c'est... Là ça va. La vente elle se fait tranquille. Il y avait 400$. Il faut 5 territoires. Euh... Voyons voir. Pour la grandition du territoire. Quartier de là-bas. Bah parfait. Il faut aussi de la... Alors ouais. Euh... En parlant d'argent. Euh les gars. J'ai peut-être oublié potentiellement. Ma thune chez moi. Allez laisse voir. On prend ce quartier les gars. On prend un quartier en plus. Et on va euh... Bah on va rien faire pour le moment. Pendant on peut avoir... J'ai vu un nouveau bâtiment pour développer mes activités. Donc vous lui dites peut-être l'occasion de s'entraider. Mon père Steven a une du business et j'aimerais l'aider à partir du bon pied. Ah mais après il y a elle aussi qui m'a... Après elle connaît pas... Toi tu connais beaucoup de gens ? Tu connais personne. Ah c'est terrible. Faudrait quelqu'un qui connaît euh... Qui connaît quelqu'un tu vois. Elle déjà elle a un peu plus de relation. Vas-y let's go. Euh... Heureusement que j'avais désactivé la météo. Euh... Vas-y un bâtiment. M'attends que vous le dites. C'est peut-être l'occasion de s'entraider à mon père Steven. Bah décidément votre père c'est tout Steven. Attends mais c'est ton frère à côté ça veut dire ? C'est ton frère effectivement. Très bien. Eh bah décidément. Vas-y ton... Du coup ton père Steven. Euh... Un commerce s'appelait This Furniture Store. J'ai dit ils vendent toute l'affaire. Euh... Ouais vas-y euh... Let's go. Qu'est-ce qu'on t'a dit par là ? Magasins, produits, meubles. Ouais c'est pas... C'est vraiment de l'argent. Oh oui c'est vrai j'ai oublié que ça coûte une blinde. Euh... C'est pas ouf. Si ils vendent juste un magasin de meubles. Les... Les... Les refs là. Pas ouf, pas ouf. Euh... On va aller voir lui là. Euh... Bah oui je vais pas lui demander de faveur parce que euh... Les flics. Bah les flics sont vraiment dans le quartier là. Euh... Vas-y je t'écoute. Aime le cidre. Avec l'âme du moonshine artisanal. Posséder une fabrique de moonshine derrière boutique. Pas l'ambique du moonshine euh... Pas l'ambique du moonshine optimisé dans vos bâtiments. Ouais on va faire du moonshine hein. Et c'est absolument ce que vous voulez. Let's go les gars. Euh... On va vendre du cidre ouais. Est-ce qu'on va vraiment vendre du cidre ? Pas sûr. Je pense que je vais le reposer. Euh... Je vais essayer d'aller parler à lui là. Salut. Oh ma famille Clarence. Nanana. Produis rien. Toi tu produis carrément que dalle quoi. Laisse liste de recrues votre héritage. Laisse de recrues votre organisation. Combination, comptabilité. Compétences de votre bande. Ok. Production de site c'est beau ça. Filtre industriel. Ok ouais. Qu'est-ce que ça va prendre ? Oui elle peut m'apprendre des... Ah mais du coup c'est écrit genre. Qu'elle peut m'apprendre. D'accord. Mission. Roquette en attente. Six de personnes dans la requête pour... Enfin plus personne du coup. Euh... Historique de notification. Voilà ça je m'en fous. Joueur, mon tap. Euh... En fait j'aimerais voir s'il y a pas un truc qui me dit ouais les bâtiments mais euh... Euh... Pas... Pas masse gens quoi. J'aimerais bien que juste les flics dégagent de cet endroit déjà. Thanks fuck. Bonjour. Alors. Dis-moi toi. Quel est ton... Ton truc ? C'est le même non ? Ouais et puis le concessionnaire ne produit rien du tout. C'est de la merde. Euh... Si on... Notamment... Euh... Event... Produit rien. Mais putain mais vous avez tout... Vous connaissez toutes les mêmes personnes. C'est pas possible. Ouais c'est bon. Ouais vas-y c'est bon. Je vous prends autre bâtiment à vous là. J'ai pas la thune. Je reviens après. Je suis un connard. J'ai oublié qu'il fallait genre de l'argent. Potentiellement. Euh... Donc euh... Je vais chercher la thune. Et je... Ouais. Je reviens. Ouais. On fait ça. Alors je prends toute... Toute la thune. Vraiment toute la thune. Je risque tout les gars. Qu'est-ce que vous vous demandez ? Cidre. Du vent du cidre. On va se mettre dans un quartier où y'a pas trop de tension. Comme ça les flics vont pas me... Me casser les couilles. On va se mettre là. On peut même acheter des poules engrais. Comme ça. Tranquille. Tour suivant. Voilà comme ça on est sûr que les flics vont pas me faire chier. Tac let's go. Salut. Salut. Je te vends du cidre ma gueule. Tiens. Et en plus de ça. Le bâtiment je le prends. Je produis des meubles. Je vois pas en quoi ça va me servir. Ça produise des meubles. Mais fuck. Je prends. Il m'achète de l'alcool. Toi tu m'en achètes ? Ouais toi tu m'achètes du cidre. J'étais plus sûr de l'histoire. Voilà. Toi aussi tu m'achètes du cidre. Harcèlement. Oh non bah non. Je suis pas très content de ça. On peut avoir 3 mecs quand même dans notre groupe déjà. C'est vrai qu'il faudrait peut-être quand même que je prenne 2-3 gugus. On va aller dans le quartier là-bas. Et ici. Bonjour Steven Larson. Tu produis des meubles. Je vois pas en quoi ça va m'être utile. Mais écoute mon ref. Tu produis des meubles. Je veux dire meubles. Ok. Mais genre je peux les vendre au moins après les meubles. Lui il vend des meubles. Ok. À quoi ça me sert des meubles. On a une. Cyclopédie. Meubles. Meubles. Simple opération de contre-vente peut-être géré directement derrière un comptoir ou depuis l'arrière-boutique. Pour pouvoir construire des pitayers et des toquiers plus spotificés et plus rentables vous allez mettre la main sur des barres, des tables et des chaises. D'accord. Mais sinon ça sert à rien quoi. Je peux pas rendre. Ah là il faut produire des meubles. Bref. Qu'est-ce qu'on. Faut qu'on. Ouais faut qu'on ait des territoires. Il faut qu'on ait un. Un bootlegger de cidre. Donc il me faut du bois et mille de pognon. Ok. Faut que j'achète des pots en gré. Et d'ailleurs je suis un connard parce que j'ai laissé les pots en gré ici alors que... Non. Je les prends en fait. C'est que je connais pas beaucoup de mecs assis. Là-bas vous achetez les pots... Enfin vous... Ah non ils vont me dire non. Si c'est bon. Oh ça va. Oh parfait. Toi tu vendais une grande quantité de pots en gré. C'est exactement ce qu'il me faut. On a encore un peu de cidre ici. Parce qu'il va nous falloir un peu d'argent. Déjà il va nous falloir 400. Ensuite il va nous falloir le truc derrière boutique. Euh... Ouais. Ouais ouais ouais. Il va falloir engager des gens aussi. Notamment. Toi t'as... Toi t'as aussi quelqu'un là. Il produit rien. Oh c'est de la merde. Bon je veux pas des trucs qui produisent rien. Je veux quand même des trucs qui produisent des trucs. Ouh des comme ça. Euh... Clégeur de cidre. Du bois aussi en masse. 10 de bois. Si je peux l'acheter immédiatement. Ça fait plaisir. Let's go. Au respect de la hausse de la ville. Nickel on a un quartier en plus. Tac. J'achète encore un poil de bois. Salut je te vends encore un peu de cidre. Même si je t'en ai vendu il y a pas très longtemps. On va dire. Euh... Putain on a plein de quêtes. On a plein plein de quêtes. Quoi à mesure qu'on grandit on a les quêtes. C'est le bordel là. Pourquoi je vais chez eux ? Ah bah si. Bah bon les gars. Je savais même pas. L'alcool est interdit maintenant. Je sais pas. Ça m'a remarqué la ville est toujours soif. À vrai dire je m'y connais un peu en fabrication d'alcool artisanal. Il s'avère que je cherche aussi à optimiser mes activités. Je sais pas si c'est vraiment envie d'aider à quelqu'un à la peine. Mais les investisseurs il y a une autre histoire. J'en prends. Ouais vas-y. Je te donnerai la thune quand je l'aurai. Par contre je te le dis tout de suite. Là j'ai clairement pas la thune. Actuellement on est en... Expansion tranquille. Donc euh... Le lit c'est pas... C'est pas trop le moment hein. Livré. Donc là il faut que je livre euh... Ouh déjà il faut que je livre 900$ plus les 1000$ si je veux construire le bar. Ta 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 ta. On va agrandir le territoire encore. Oh ce quartier c'est... Non il y a juste le sandwich. Je pensais que c'était... Il y avait les deux là. Les deux là aussi avec mais non. Mais vas-y agrandir le quartier. Il faut. Il faut de toute façon. Il faut agrandir. On va racheter du bois encore. Attendu. Du bois. Tac. Et on va le poser là-bas. Comme ça on a tout le bois nécessaire déjà. Pour euh... Qu'est-ce qu'il faudra ? On a pas mal de cidre. Faut vendre le cidre. Et acheter... Euh... Des pots. Let's go. On fait ça. Chaque fois j'oublie qu'il... Tout est là-bas ouais. Bah écoute si toi je peux aussi les vendre. Bon euh... Je t'en ai vendu déjà il y a 30 secondes. On fait qu'on continue. Voilà. Un peu plus de thunes. Toi... Toi... Toi tu peux pas c'est ça ? Si tu peux. Oh bah tu peux. J'ai plus de problème. Tiens. Let's go. On a vendu tout notre production de cidre. Il faut acheter euh... Des pots en gré. Salut. Je t'achète des pots en gré. Euh... Normalement on en a assez là. Je vais aller les poser. Ok. Je vais aller poser ma thune aussi. Là-bas. Tac. 600 dollars. On a le bois aussi. J'ai mon boucle à guerre de cidre. Il faut les 1000 dollars hein. Il faut juste euh... Produire encore un peu plus de thunes. Si on est bon hein. On va découvrir... Des lieux en attendant. Il faut qu'on... Qu'on expende un peu notre vision. On aille au delà. En ce temps là il y a un quartier qui est un peu tendu. Parce que là il faut qu'on produise le cidre. Donc euh... J'ai pas... Grand chose à... A faire. Oh. Trois trucs ici. Ah c'est de prendre action. Euh... C'est à quel tour après le... Ouais. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Pas de respect. Ok. Euh... On va aller... Là-bas. On va prendre de la thune. Et on va te dire... Tiens. Alors déjà on te paye. Parce que c'est... Apparemment c'est le bordel. Mais t'inquiète euh... On va améliorer la... La situation. Et grandit notre territoire. Ouh. Ce quartier parfait. Euh... Celui-là il nous faut mon ref. On va avoir un bon gros quartier là. Ça va être sympa après. Mais euh... T'inquiète pas. Ils... Ils vont payer. Ils vont raquer. Pote. Wouah toi tu m'aimes bien. Vas-y. On te défend et on exige agitement. Merci. Voilà. On a un autre... Un autre gugus qui paye. Qui paye sa protection. On reste dans le green. Euh... Le territoire commence à s'agrandir. On a 7 territoires. 7 quartiers. 7 coins de rue. C'est très sympa. On se paresse. Ok. Euh... J'ai changé d'avis. Clairement. Je la veux pas. Ok. Ils ont fini la production. Alors ce qu'on peut faire pour engager de nouveaux gens. C'est faire... Euh... Liste de recrues. Et voir les recrues qui nous intéressent le plus. Euh... Alors j'enlève le monde actuel bien sûr. Et je peux... Je peux, je peux... Prendre selon... Leur caractère. Alors le mieux je pense c'est organisation. Parce que je pense que je vais les mettre dans les bâtiments pour le moment. Parce que ça sert pas à grand chose en fait. Pour le moment de... Je prête d'autres... D'autres culcus. S'intéresse à votre organisation. Donc elle a les curiosités. Organisation de diligence. Organiser les typiques de l'opération. Et trouvera des moyens d'augmenter la production. Euh... Dilligence et charme. Les gens peuvent être accompagnés. Et attirer à plus de clients. Autre ok. Calme. Derripe derrière un bar. Mais parfait... De parfait quai. Si vous avez un garage à gérer. Ces personnes se concentrant sur les moteurs plutôt que sur les gens. Ok. Tous vingt ans. Tous américains. Euh... Calme. Curiosité. Difference. Organisation des gens charme. Allez let's go. On va te prendre toi. Salut mon ref. Est-ce que tu n'aurais pas... Par hasard... Quelqu'un. Bien sûr que je sais que tu as quelqu'un. Donne le moi. Thank you. Et on va le mettre ici. On va le mettre dans le... Hop. Comme ça. On est parfait. Euh... Donc on a du cidre à vendre. On a du cidre à vendre. Les gars. It's now or never. Salut les gars. Vous vend du cidre. Chaque fois j'oublie... Qui achète du cidre. C'est terrible. Je le fais tout le temps. Je le... A chaque fois je leur rend du cidre. Allez mec. A chaque fois j'oublie quoi. Euh... Tac. Toi tu m'en prends aussi. Mais j'ai plus de point de déplacement. On a presque 1000 dollars. Si je veux me déplacer encore plus. Je veux aller le plus loin possible. Euh... Cidre. Voilà. On a vendu tout notre cidre. On a 1000 dollars. Euh... Il faut qu'on achète des pots de gré. Avant que je fasse une grosse connerie. Parce que je vous jure que j'ai failli la faire. J'ai failli genre... Oh merci. Je pense que je vais prendre le plus possible que je peux de pot de gré. Mais en gros j'ai failli genre faire l'amélioration alors que... Alors que j'ai encore des trucs à payer. On a encore du cidre à vendre. Je vais vendre... Tout le cidre. C'est vrai que... De base on vendait du cidre. Bon les flics étaient tellement tendus dans ce... Dans ce truc là qu'à chaque fois ça s'est passé un peu la trappe. Hop. On pose la thune. On a actuellement 1051 dollars. Et on a du cidre après qui va s'ouvrir. Et on peut faire du coup... Coute la guerre de cidre... Construire. Oui. Ça va prendre 6 tours. Mais ça va valoir le coup. Ça va valoir le coup. Et je prends la thune qui reste. Pour au cas où s'il faut améliorer... Le quartier. Que je puisse le faire. Du coup je peux pas voir les relations... Que j'ai moi avec mon personnage en fait. Ça c'est... Je trouve ça un peu dommage parce que j'aimerais bien voir les relations que j'ai. Dommage non. Putain je l'ai vu non tout à l'heure ? Comment j'ai fait ? Comment j'ai fait ? Je vais en savoir plus. Oh ! Je savais pas c'est qu'il y avait un fichier comme ça. J'ai vendu 404 alcools. 018. Les services de police carrément. Ça c'est mon... Ça c'est mon fichier de police carrément. Je peux changer mon chapeau. Il m'a tenu très bien. Ah ! Là voilà. Je vais faire ça. Ouf ! Ouais le jeu il kiffe pas trop parce que forcément j'ai 3000 relations avec beaucoup de gens. Les contacts en commun. Le lien de parenté en commun. Quand même c'est qu'il y a pas écrit genre les gens que... Ah oui on est d'accord genre comme ça. Il m'aime bien. Elle m'aime bien. Elle m'aime bien. Le flic là-bas il en a rien à foutre. C'est où l'autre flic ? Oula ! Pourquoi il y a l'autre qui se ramène là ? Dis donc. On peut savoir ce que tu veux connard ? Je kiffe pas trop qu'il se ramène comme ça lui hein. Ou les autres groupes ethniques. Tac tac ouais. Vraiment j'aime pas beaucoup là qu'il s'approche comme ça. Je suis pas content. On va faire tout suivant. On va voir ce qu'il va faire ce con. Je sais pas ce qu'il branle là. Mais je kiffe pas ce qu'il fait hein. Je vous le dis. Vous devez payer le salaire de... Vous devez payer un minimum ma tentation. Ah putain oui. Il faut que je mette la thune là-bas. Excusez-moi. Hoppela. Hoppela. Alors. Je vais aussi prendre mon pied de biche. L'autre là dans les parages ça me plait pas beaucoup. Bonne respect aux 11 dans la ville. Le force est OVK à fermer la boutique dans un certain temps. Putain de salope. Aucune affectation pourquoi ? Bah si en fait. Viens là enculé toi. Je vais te tabasser à mort. On a un fou. Je te tabasse à mort. Ouah. Je vais crever. Je vous le dis. Je vais mourir. Magnifique. De toute façon c'est la fin du live. C'est donc comme ça que ça sert. Le jeu a crash. Le jeu a crash carrément. Ouah. Mais je savais pas qu'elle allait se ramener avec une arme l'enculé. Et voilà. C'est la fin de. De notre monsieur. L'acide pisse le jeu est fini. Magnifique. Magnifique. Oh la la. Je. J'ai toujours le jeu. Ça a l'air que ça je peux passer le jeu. Je suppose qu'en fait je peux contrôler la meuf. Mais bon ça sert plus à grand chose. Oh c'est. C'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. Oh mon dieu. C'est pris dans la gueule. Je me suis pris. Quand j'ai vu l'icône pistolet. Moins 62 dégâts. J'ai fait on est mort. On est foutu. Prochain tour. Je me prends une balle dans la tête. Mais. Par contre. La dernière fois que j'ai fait une partie. Personne n'est venu me faire chier comme ça. Je comprends pas. Genre pourquoi ça a pété un câble. Je suis assez triste. Qu'on est décédé. Jean-Michel. Jean-Michel. Dépassionne. Et mort. J'ai mis just cause. Pas du tout ce que je veux mettre. Mon oeuf. Mais. Je veux pas mettre just cause. Je veux mettre just chatting. Thank you. Oh oui. Il s'appelait déjà. Jean-Michel. Le sage. Je crois. Non. C'est ça. Euh. De passion. Il me semble que c'était ça. Je crois que c'était le sage. Le sage ou le brave. C'est une connerie dans le joueur. De toute façon. CRD2. Oh. Vraiment. C'était terrible. C'est d'une tristesse qui s'est passé. Mais d'une tristesse. C'est donc comme ça que se finit la passionnée. C'est triste. C'est triste. La passionnée se doit de finir comme ceci. Dans le sang et les larmes. On avait si bien commencé. On faisait de la thune. Tranquille. On grandissait. Tranquille. J'avais pas trop de. De soucis à me faire. Et puis. Les soucis sont vite arrivés quoi. Ça a duré deux tours. Deux tours. Enfin de la passionnée. Allez. Let's go. Ça a été terrible. Je l'ai pris en pleine face. Je peux vous dire. Ça m'a fait mal. Terrible. Vraiment. Ça veut dire c'est triste mais c'est la vie. La passionnée n'est pas faite pour être un. Le grand. Le grand. Le grand. Le grand mafieux. Tristez la vie. Rip. Jean. Jean-Michel. Le. Le. Sage. Le brave. On sait plus. On sait déjà plus. Il a pas marqué les esprits apparemment. Le brave. De la. Des passionnes. Pardon. Excusez moi. Quelqu'un de. D'influent dans le quartier. Cependant c'est un bon petit jeu. Moi j'aime beaucoup ce petit jeu. Je sais pas vous. City of the gangsters du coup. Il est sympa mais. En fait moi déjà c'était ce que j'avais vu dans le tuto. C'est que à la longue. Quand tu commences à avoir plusieurs bâtiments. Plusieurs personnes et tout. Ça devient un peu compliqué à gérer. Ça devient un peu le bordel. Et n'empêche ça passe vite. Parce que bon là on a fait une année je crois. On a fait une année ou deux. Je sais plus. On commence en 1920. Je crois qu'on était en 1922 quand on est mort. Ou fin 1921 peut-être. Mais euh. Mais en vrai ça passe vite. Ça passe très très vite. Et je crois que le jeu se finit en 1932. Donc je suppose qu'il y a. Une vraie stratégie à avoir. Mais c'est compliqué hein. Compliqué. Le jeu est noté 5 sur 10 sur Gamecult. Excusez-nous. Excusez-nous. Il y a une raison. Lisons le test. Vous savez quoi. Note moyenne 6 quand même des joueurs. Et ont donc noté plus élevé que ce qu'ont fait les journalistes. C'est rare. Sachez-le c'est vraiment rare. Ah c'est réservé. Oh putain mais c'est vrai qu'ils font payer maintenant Gamecult. pour juste voir leurs trucs de merde. Et vous faire foutre. Pfff. Environ 100 heures de jeu. Gestion de game pointu efficace. Je kiffe. Donc lui il est noté 8. Attention des territoires avec une date limite pour atteindre 20. 30% de couverture globale de la map. Un défi au vu que la taille à la map est énorme. Effectivement. Amélioration des gangsters. Assez sympa. Il a monté un challenge pour protection. Guerre de gang. Mon gangster. 5 à 6 armes plus le contenu sera appréciable. Protection de boost combat. Déplacement pour être ajouté. Et c'est... C'est... Si tu es en gangster ma gueule. C'est pas euh... Les mecs vont pas s'armer de Kevlar. He he he. He. Tu vas te calmer un petit peu dedans. Je crois que t'as mal compris le projet là. Mais un bon petit jeu hein. J'aime beaucoup. En vrai c'est... C'est sympa ça. Son charme. Mais euh... A la longue ouais ça devient compliqué à gérer en fait. En vrai je sais que tu peux faire. Parce que c'est dans le tuto. Tu le fais. Et tu peux faire des... 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 Comment ? Des lignes. Enfin des... Comment on appelle ça ? Des... Des... Des livraisons quoi en gros. Et qui vont se faire automatiquement. Dès que tu passes les tours. Les mecs vont se déplacer tout seuls. Et faire les livraisons d'eux même. Donc euh... Après au bout d'un moment t'as des trucs en moins à gérer. Et du coup tu te fais de la thune un peu régulièrement. Mais faut le gérer quand même. Donc ce gars a 100 heures de jeu. Et bah putain. C'est la seule critique qu'il y a de... Non y'en a d'autres. Y'a qu'une seule critique sur Gamecule de ça. Bah écoutez en tout cas c'était cool. C'était cool sur... Sur Steam il est noté 7 sur 10. C'est plutôt positif. Plutôt positif. Je suis sûr qu'il doit y avoir des... 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 Comment des... Je vais donc consulter les discussions. Non c'est... Des groupes. C'est sûr que sur Steam il doit y avoir des trucs en mode... Les gars. Comment être le best of the best. Tips. Un rival est complet. Déjà y'a des tips, des machins et tout. C'est cool c'est cool. Mais en vrai le jeu est cool. Il avait été donné gratuit. Après il est pas cher. J'ai pas vu le prix qu'il était là. Ah il coûte 28 balles quand même. Mais du coup il était gratuit. Euh... Y'a très longtemps sur Epic Games. Enfin y'a très longtemps. En février je crois. Février de cette année. Il était gratuit en février de cette année. Donc euh... Mais très sympa. Très très sympa. D'ailleurs en parlant de jeux gratuits. Sachez que... Là cette semaine. Euh... En jeux gratuits il y'a... Euh... Dying Light. Le 1. Pas le 2. Mais au moins il y est. Et ça c'est sympa. Ça c'est... C'est cool. La semaine prochaine y'a Mordo. Je peux vous dire que là il va y avoir des lives sur Mordo les gars. Rien à péter. Mordo hein c'est euh... Je sais que la communauté est sympa. Et que euh... Moi je... Les jeux de bataille. De chevalier les gars. Kiff. Kiff. J'étais en... J'étais en... Je me souviens à l'époque y'avait la démo de... Chevalerie médiévale à Warfare. Et j'avais joué à Chevalerie médiévale à Warfare. La démo du coup. Mais euh... C'était super cool. J'adorais. C'était trop bien. Y'a le 2 qui est sorti j'ai pas vu la différence entre le 1 et le 2. J'vais pas vous mentir. Donc bon. Mais c'était... Franchement cool. J'ai beaucoup aimé. Euh... Demain on est quel jour ? Demain on est mercredi. Live sur Skyrim je pense. Parce que ça fait longtemps qu'on a pas fait Skyrim. Il faut qu'on continue. Faut qu'on continue Skyrim. Donc j'pense qu'on va faire Skyrim. Donc j'pense qu'on va faire Skyrim. Je vais euh... Arrêter donc... Ce... Live. Si j'ai quelqu'un raid je vais le raid. Attendez. J'ai une petite personne à aller raid potentiellement. J'ai euh... Nishikon. Non s'il y aurait Nishikon qui serait en live j'aurais pété mon câble. C'est pas contre toi. Non mais c'est parce que tout à l'heure il m'a dit qu'il pouvait pas live de toute façon. Donc c'est pour ça euh... J'aurais pété mon câble parce que... Je serais en mode bah frérot. Tu m'as menti ! Tout ce temps. Tu m'as menti ! Donc. Let's go. Frérot pourquoi tu... Pourquoi tu t'éteins comme ça ? Thank you. Euh... Le manager. Le raid. On start et on est bon. A plus les gars. Pfff. Ce fut un mot live. A plus les gars. A plus les gars. C'est bon. Che, c'est quoi. C'est bon ? Qui se fait un mot live. On tour. À plus les gars. Tu as la salle. On tour. On tour. On tour. On tour. Sous-titrage ST' 501 ...